Le cancer est une maladie grave et qui fait peur. Parlons-en avec sobriété. J'aimerais poser une question préalable. L'alimentation peut-elle jouer un rôle négatif ou un rôle positif sur le risque de survenue du cancer ? La réponse est oui. Et sur les deux versants, il existe une manière de se nourrir qui élève le risque de cancer et une autre qui est capable de le réduire. Si l'on considère que l'on a statistiquement aujourd'hui une chance sur deux de mourir du cancer et que rien n'est plus précieux que la santé et la vie, il est important d'être parfaitement informé des deux versants. Quelle est cette alimentation qui favorise le cancer ? C'est tout simplement celle qui fait grossir car le surpoids est corrélé directement au cancer. Si vous avez un doute, allez sur le site officiel de l'Institut National du Cancer, où tout est dit sans phare et en grand détail. Je vous le résume en citant. La prise de poids, est-il dit, est associée à une augmentation du cancer du sein, du côlon, du rein, du pancréas, de l'utérus, de l'ésophage, de la vésicule biliaire. Ces données sont extraites d'études pourtant sur des millions de personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Le surpoids major, là aussi c'est encore écrit, le nombre de récidives. Enfin, la perte de poids permet une réduction de la mortalité. Voilà ce qu'on lit dans le site officiel français sur le cancer. Ainsi, si vous vous méfiez du cancer, si vous êtes d'une famille où le cancer est fréquent, si vous avez eu un cancer ou si vous voulez réduire le risque de récidive, ne grossissez pas. Et si vous êtes déjà en surpoids, essayez de le réduire. Un élément extrêmement important à connaître est que le risque de l'apparition du cancer est proportionnel, écoutez bien, au temps que l'on a porté ce surpoids. Pour chaque période de deux ans de surpoids porté, le risque de mortalité par cancer s'élève de 3%. Ceci n'est pas un détail, car j'entends souvent dire que maigrir et regrossir quelques années plus tard ne sert à rien et que ce n'est pas la peine de maigrir. C'est faux. Le surpoids, c'est comme le tabac. Arrêter de fumer ou maigrir interrompt la prise de risque. D'autre part, si le surpoids est corrélé au cancer et en favorise la survenue, donc le surpoids quantitativement, c'est plus encore la manière d'avoir grossi qui est en cause. Mais si le surpoids est corrélé au cancer et en favorise la survenue, c'est plus encore, non seulement le nombre de kilos, mais la manière d'avoir grossi qui est en cause. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que s'il existe des aliments qui peuvent aider à la prévention du cancer, il en existe d'autres qui sont directement impliqués dans la genèse de ce cancer. Pour bien vous faire comprendre ce point fondamental, j'aimerais vous expliquer un fait que les cancérologues connaissent depuis longtemps. Observons vivre et fonctionner une cellule normale et une cellule cancéreuse. La cellule normale, elle peut se nourrir du glucose, qui est du sucre pur qu'on a dans le sang, des acides gras issus de la décomposition des graisses et des corps cétoniques. Donc, la cellule normale fonctionne à la manière des voitures hybrides qui peuvent rouler aussi bien avec de l'essence, du diesel ou de l'électricité. Et maintenant, regardons une cellule cancéreuse. Pour vivre et se développer à la vitesse qui fait sa gravité, elle ne peut utiliser qu'un seul carburant, le glucose, c'est-à-dire du sucre, sans lequel elle meurt. En revanche, un régime riche en sucre facilite l'éclosion de ce cancer, accélère son développement, sa dissémination, ses métastases, ses récidives, vous connaissez tout ça. Alors, mon régime est construit dans la méfiance du sucre car il s'agit d'un nutriment qui ne fait pas partie de notre patrimoine alimentaire. Le seul moyen de nous défendre de l'invasion actuelle de ces sucres est de secréter des quantités proportionnelles d'insuline, l'hormone de la prise de poids. Donc, sucre et surpoids sont associés pour majorer encore le risque de cancer. Aujourd'hui, en cancérologie, de nombreuses études confirment l'utilité des régimes très pauvres en sucre et riches en protéines sur le contrôle de la croissance de la tumeur, sa dissémination et aussi l'état général. Pourquoi la résistance des patients, s'ils sont en forme, résiste mieux au cancer ? Ça, on le voit tous les jours. Les tumeurs du cerveau sont des cancers extrêmement éprouvants et on associe à leur protocole un régime très pauvre en sucre et riche en protéines. En ajoutant de l'activité physique régulière et l'usage de certains corps phytochimiques comme le curcuma, le gingembre ou le thé, on peut renforcer encore cette alimentation anti-cancer. Donc, je recommande ainsi mon régime à tous ceux qui ont une tendance familiale au cancer et qui veulent se nourrir pour lutter contre cette tendance. Sous-titrage Société Radio-Canada